Bonjour, c'est Manu de monpreuvedebatterie.com Vous connaissez très bien le Pumchak, je connais très bien le Pumchak et même si c'est très utile, avouons-le, on est tous un peu tannés de le jouer. Néanmoins, je fais un pari avec vous aujourd'hui, je suis persuadé que vous le sous-estimez et que ce rythme-là, plutôt routinier que vous prenez probablement pour acquis, a encore bien des choses à vous apprendre. Pour vous le prouver, je vais modifier légèrement la recette du Pumchak et on verra si vous tenez toujours la route. Restez vigilants parce que parfois vous allez voir que changer un petit ingrédient peut redonner une touche d'originalité à un rythme devenu ennuyeux. Allez, je vous montre tout ça, j'ai deux idées à vous partager aujourd'hui et ce sera à vous de me dire si j'ai réussi mon pari. Pour chacune des étapes que je vais vous présenter aujourd'hui, je veux vous faire remarquer une chose. L'alternance des coups de grosses caisses et de Kessler en noir, bien caractéristique du Pumchak, ça ne changera jamais. C'est pas ça l'ingrédient que je vais changer aujourd'hui. Mais attention à la partie jouée par le Hayat par exemple, parce que ça, ça va changer en permanence. Et juste en modifiant le Hayat, faites-moi confiance, les choses vont se corser rapidement. Ça peut paraître banal à première vue, mais pas tant que ça, vous allez voir. La première étape, c'est de bien installer les fondations, soit l'alternance de la grosse caisse et de la Kessler. Assurez-vous que c'est bien en place, parce qu'à partir d'ici, ça ne devra jamais bouger. Pour le premier temps, c'est le Pumchak classique avec deux croches au Hayat, donc rien de spécial à dire à cet état. Je sauve donc tout de suite au deuxième temps, où on va ajouter une double croche à la toute fin sur le E du temps, juste avant de revenir sur la grosse caisse du temps suivant. Voici ce que ça donne, j'enchaîne les deux premiers temps à prenant soin de jamais modifier l'alternance grosse caisse Kessler. Sous-titrage ST' 501 Pour le troisième temps, les deux croches de notre Pumchak classique, je parle toujours de la voix du Hayat, ça va être retardé ici d'un quart de temps. Ce qui signifie que plutôt que de se retrouver sur le temps et sur le E du temps, le Hayat va désormais être décalé sur le I et sur le E du temps, ce qui va créer un effet fort intéressant. Voici ce que donnent les trois premiers temps, je vous fais un exemple lent et un exemple rapide. ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour le quatrième temps maintenant, ça va être plutôt simple. C'est-à-dire qu'on va garder uniquement la croche jouée sur le « et » du temps. Autrement dit, si on compare avec le « Pumchak » standard, c'est-à-dire où on a toujours deux croches jouées au « hi-hat », eh bien on supprime la première croche du quatrième temps. Je vous fais un exemple encore une fois de ça, ça nous donne les quatre temps suivants. Sous-titrage ST' 501 À ce stade, on a déjà une variation intéressante du « Pumchak », mais je n'ai pas encore terminé. Et je vais ajouter une deuxième mesure pour rendre ça encore plus intéressant. Je vous rappelle qu'ici encore, l'alternance « grosse caisse » et « caisse clare », ça ne change jamais. Pour le premier temps de notre nouvelle mesure, on va jouer le « hi-hat » sur le « 1 » et sur le « 1 » du premier temps. Donc faites attention parce qu'ici, ça crée un effet plutôt aéré. On a une frappe au tout début et une frappe à la toute fin du temps. Je vous donne un exemple de ça. Voici en fait ce que ça donne. On a une frappe au tout début et une frappe à la toute fin du temps. Pour le deuxième temps, je pense rapidement parce qu'on va réutiliser un motif qu'on a déjà travaillé pour le quatrième temps de l'idée de tout à l'heure. On fait donc disparaître la première croche du temps pour appuyer uniquement le « et » du deuxième temps. Voici ce que ça donne. On enchaîne le premier et deuxième temps pour notre nouvelle mesure. On enchaîne le premier temps pour appuyer. Pour le troisième temps maintenant, c'est un peu similaire parce qu'on va recopier le deuxième temps qu'on avait dans la première variation tout à l'heure. C'est donc du « déjà vu ». Mais attention parce que l'enchaînement des motifs n'est plus le même. Donc ça vaut quand même le coup de s'y attarder et de valider que cette étape-là, elle fonctionne quand même. Donc on y va. Je vous fais un exemple du temps 1, 2 et 3 avec les variations au « hi-hat ». Sous-titrage Société Radio-Canada Et enfin, si ça va bien jusqu'ici, il nous reste à terminer la mesure. Il nous reste donc le quatrième temps dans lequel on va attaquer le « i » et le « e » du temps seulement au « hi-hat ». J'enchaîne donc les quatre temps de notre nouvelle mesure et voici le résultat final pour cette nouvelle idée. J'enchaîne et voici le résultat final pour ce qui se passe dans le premier. Vous voyez, ce ne sont pas des gros changements qu'on a fait, mais juste en modifiant la partie de hi-hap, dans la voix du hi-hap, le pom-chak ne sonne plus du tout pareil. Maintenant, j'ai un dernier défi pour vous aujourd'hui. Attention, ce n'est pas le moindre. Créer un phrasé musical sur 4 mesures à l'aide des 2 variations qu'on vient tout juste de travailler. C'est ça mon défi. Une fois placé dans un contexte musical, je trouve que ça donne un effet fort intéressant et je vous propose donc de répéter 3 fois la première variation qu'on a vue ensemble et d'enchaîner avec une répétition de la deuxième variation en guise de 4e mesure. C'est ce que je vous ai joué en introduction au début de la vidéo, et c'est le défi ultime que je vous lance à l'instant. Alors, j'ai réussi mon pari ou pas ? Approché comme ça, le pom-chak a quand même un peu plus de gueule, vous trouvez pas ? Donc, c'est déjà tout pour aujourd'hui, c'est complet. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-le moi savoir en vous abonnant la chaîne, en activant la cloche de notification, en me laissant un pouce ou en partageant directement la vidéo autour de vous si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres batteurs. En attendant la suite, vous connaissez la chanson, je vous invite à vous amuser à créer différentes variations au hi-hat, à inspirer un peu des exemples que je vous ai partagés aujourd'hui, et bien entendu, vous pouvez commencer par reprendre intégralement mes idées, mais rien ne vous empêche d'essayer d'explorer autre chose ensuite. Comme d'habitude, pour vous aider, je vous ai mis en téléchargement gratuit la boucle audio que j'ai utilisé dans mes exemples aujourd'hui, ainsi que le PDF des backbeats modifiés. Donc, pour obtenir tout ça, c'est simple, remplissez le formulaire qui se trouve sous la vidéo, ou bien, cliquez simplement sur le lien qui se trouve dans la description juste en dessous si vous êtes sur YouTube. Je termine avec ceci, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo, bon groove tout le monde, bon entraînement, bye bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !